... Cet hôtel a été créé à l'emplacement de la villa du Duc de Morny. Donc ça a déjà une histoire. Et il a été créé pour une ouverture de trois semaines. C'est-à-dire que voilà un hôtel qui a, je dirais, 300 chambres, dont la rentabilité se faisait sur trois semaines. C'est vous dire que les époques changent. Quand vous pensez que là où je me trouve, à l'hôtel royal à Deauville, il y a eu Lee Taylor, il y a eu James Coburn, Tony Curtis, Roger Moore, Timothy Dalton, Dustin Hoffman, Kim Basinger, John Travolta, qui est vu deux fois, qui a vraiment créé les meutes. Nous avons eu Julia Roberts, Clint Eastwood et bien d'autres. Il y a eu comme politique, au niveau des hôtels, d'avoir un grand restaurant, bien sûr, et d'avoir également un restaurant gastronomique dans chaque hôtel. Nous déjeunons divinement bien au Syros, qui est le restaurant gastronomique sur la plage, ici même, à l'étrier, au restaurant de l'hôtel royal. Vous avez des restaurants dans les salles de jeux, des jeux traditionnels. Par exemple, à Deauville, il y a un restaurant qui est excellent, pas très cher, et qui permet à nos clients de jeu de dîner de façon très agréable et pour une somme, je dirais, très raisonnable. Et également, un restaurant à Trouville, de cuisine traditionnelle, mais où vous pouvez également trouver des plats typiques louisiennes. Bonjour. Depuis l'hôtel royal, au restaurant gastronomique L'Étrier, aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette, le filet royal de saumon fumé, avec sa mesclin à la vinaigrate de noix et herbe de pain prenelle. Une recette d'ailleurs très appréciée par Clint Eastwood, qui, lors de son passage à Deauville, nous l'a réclamé spécialement pour lui servir en chambre. Pour cette préparation, un mélange de salade mesclin, le filet royal, qui a la particularité d'être légèrement fumé et légèrement salé, coupé en médaillons, des bâtonnets de champignons de Paris, de la julienne de poireau, que l'on fera frire par la suite, de la vinaigrette à l'huile de noix et l'herbe de pain prenelle marinée. L'herbe de pain prenelle, qui est une herbe qui n'a pas tellement de goût, mais qui rehausse complètement le goût de la salade. Donc, vous prenez votre salade mesclin, que vous mettez dans un cul de poule, vous prenez votre vinaigrette à l'huile de noix, mélangez, vous mélangez donc cette salade, ajoutez un peu de sel et un tour de moulin. Alors, on y ajoute les bâtonnets de champignons de Paris, à bien savoir qu'il ne faut prendre que le blanc. Une fois la salade bien mélangée, vous la disposez au milieu de l'assiette, en formant un dôme. Ensuite, vous prenez l'huile de pain prenelle. Alors, l'herbe de pain prenelle, si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par l'herbe de coriandre, qui remplacera très bien cette petite herbe. Ensuite, vous prenez les médaillons que vous aurez coupés au préalable d'environ 1 cm d'épaisseur, que vous allez disposer aussi tout autour de l'assiette, en parcimonie. Alors, naturellement, si les personnes que vous invitez sont beaucoup plus gourmands, et bien à ce moment-là, vous retranchez 3 ou 4 médaillons en plus, suivant le menu que vous allez faire. Ensuite, vous prenez le poireau qui aura été frit, donc coupé d'abord en julienne, en julienne, c'est en très très fin filaments, puis frit à la friteuse, que vous allez disposer au-dessus pour honorer cette assiette, ce qui vous fera en fin de compte comme un nid d'oiseau, plutôt nid d'hirondelle, qui épatra d'ailleurs votre tablée. Pour le deuxième plat, le Saint-Pierre grillé à la compotée d'oignons, miel et tomates fraîches. Plat très très frais. Pour ceci, il faut le Saint-Pierre, poisson de l'Atlantique, tomate, une petite noix de beurre, oignons émincés très fins, sucre roux cassonade, qu'on appelle cassonade en Belgique, sucre blanc, semoule, miel et vin rouge ordinaire. Alors, les oignons marinés au vin rouge se préparent la veille, c'est-à-dire à peu près 24 heures à l'avance. Pour cela, vous mettez les oignons dans une casserole, vous y ajoutez du vin rouge, vous y ajoutez le sucre semoule, ainsi que le sucre roux. Vous mettez cette préparation dans votre frigo pendant 24 heures pour qu'il marine. Le lendemain matin, vous les faites cuire à feu doux pendant environ 3 heures jusqu'à temps qu'ils compotent. Une fois que le vin s'est complètement évaporé, votre oignon sera déjà bien compoté et pour le finir, on va le confire avec un peu de miel. Ensuite, vous le déposez toujours à feu doux pour que le miel puisse se dissoudre et se mélanger à la compotée d'oignon. Et vous le réservez sur le côté de votre four. Alors, pour la sauce tomate, pour le coulis de tomate, on prend de belles tomates bien rouges que l'on coupe en quartier en enlevant le pédoncule. Et vous la coupez en petits morceaux. Ensuite, à l'aide d'une niçoise, vous mettez vos morceaux de tomates et vous les passez. Ainsi, vous allez en extraire le jus pour après le faire réduire sur le feu. Vous transvasez le jus dans une casserole et vous le mettez sur le fourneau et vous le faites réduire de moitié. Cela vous va donner une consistance. une petite noix de beurre. Une fois que la tomate est bien montée au beurre, n'oubliez pas au moment de servir de rectifier l'assaisonnement en sel et poivre et vous la réservez sur le côté de votre feu. Maintenant, nous allons griller le Saint-Pierre. Pour cela, vous assaisonnez en sel la première face et la deuxième face en sel et poivre. Dans une assiette avec un tout petit peu de fond d'huile de tournesol, vous imbibez le Saint-Pierre de cette huile. Nous allons griller le Saint-Pierre. Votre grillable au préalablement bien chauffé et bien propre. vous déposez le Saint-Pierre en biais côté chair. Côté chair, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche l'arête du Saint-Pierre. Ensuite, vous lui faites faire un quart de tour pour former ainsi un quadrillage. puis vous le retournez. Il est très important de ne pas trop griller le Saint-Pierre car sinon cela va lui donner de l'amertume. Donc, il faut un grillage légèrement marron mais surtout pas noir. Une fois que le Saint-Pierre est grillé, on le dispose dans un plat légèrement beurré pour éviter qu'il n'attache et on le dispose dans le four thermostat 6 durant environ 4 minutes. Pendant ce temps, vous refaites réchauffer la compotée d'oignons et le coulis de tomates. Donc, nous allons effectuer le dressage. Au milieu de l'assiette, nous allons mettre cette compotée d'oignons étalée. Ensuite, le Saint-Pierre qui sera posé sur l'oignon et pour terminer, la sauce tomate. Et la petite touche finale qui fait que ce plat va encore épater vos amis, la petite pluche d'annette. Bienvenue au bar de l'Hôtel du Golfe à Deauville. Je suis heureux de vous accueillir pour la création du cocktail normand qui se compose de la façon suivante, du Calvados, un produit du terroir distillé uniquement dans le Pays d'Auge, du pommeau, un apéritif normand, du jus d'orange et une tombée de grenadine. Tout ça, bien sûr, shaker de façon à rafraîchir le tout. Il ne faut pas shaker trop longtemps car le shaker se bloquerait. Ensuite, j'ai mis une petite décoration pour rappeler ce qu'il y avait dans le cocktail. des pommes pour le Calvados, bien sûr, et les cerises pour rappeler la couleur rouge. s'il y avait des pommes et les cerises S'il y a S'il y a S'il y a